bonsoir à tous je suis tagazoc et je suis en compagnie d'éditors pour ce résumé de craft party time alors aujourd'hui résumé de la semaine 3 et 4 en même temps désolé pour celui de la semaine 3 qui n'est pas sorti la semaine dernière on trouvait qu'on manquait un tout petit peu de contenu et je ne veux pas trop trop me retourner parce qu'il ya des tests derrière mais on prépare peut-être autre chose en parlant de choses que nous préparons les gens qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout auront un petit aperçu de ce qui pourrait se passer d'ici une semaine ou deux alors comment il fait des hangover de fou dès le début de l'épisode juste pour qu'on reste jusqu'à comme ça on balance alors si pendant est avec nous mais il ne veut pas enfin mais pas au micro encore une fois où du coup c'est le joueur numéro 0 c'est le numéro 0 parce qu'il ne faut pas qu'il intervienne avec nous voilà ce qui n'est pas le tien non le mien on ne voit c'est un souci de serveur de mojang j'en suis désolé mais on a essayé de 3d connexion et reconnexion sans succès donc pas de ce qu'ils se font je suis désolé sur une demi heure de temps alors voyez on est bombardé d'informations dès le début parce que voyez type panda joueur 0 éditeur joueur un mois joueur 2 nous avons tous les trois à lancer à 0 et indy est sur la case une qu'est ce que c'est que tout ça alors on est je suis extrêmement fier de vous présenter la petite innovation du jour qui est un nouveau système pour les plateaux alors voilà c'est un franchement on j'ai aussi une bonne semaine dessus il n'est pas fini là le concept est complètement bouclé par contre la réalisation n'est pas totalement fini tous les tests ont été faits ça va fonctionner mais j'ai hâte de vous le montrer c'est un système bien bourrin mais il présente beaucoup d'avantages par rapport à l'ancien système ça fait très longtemps qu'on n'a pu reparler mais c'est vrai que l'ancien système c'est un système de mine cartes avec des des tripoyers ça c'est ça posait beaucoup de problèmes déjà le fait que tous les joueurs étaient sur la même case le problème qu'il y avait des fils partout sur la map c'était pas très joli c'était quand même vraiment pas très pratique au final alors voilà donc avec l'aide d'édouard et de type en bas nous avons réalisé donc ici à grande échelle on peut le voir tout de suite en dessous une petite partie du système qui permettra le nouveau système de déplacement de plateau alors pourquoi est ce que c'est aussi imposant c'est quasiment aussi imposant que l'ancien système bon c'est mieux rangé remarqué pourquoi est ce que c'est aussi grand et que ça fait à peu près la même chose non ça ne fait pas la même chose maintenant les joueurs seront sur le plateau dans les cases et tous les joueurs ils seront tous les joueurs chaque joueur aura sa propre case et sera sur le plateau entre les mini jeux il ne perdra pas non plus sa position quelque chose de très très important tu l'as pas expliqué clairement mais en fait les joueurs seront vraiment sur le plateau et se déplaceront de case en case contrairement à avant où il y avait juste un pion qui symbolisait les joueurs et qui symbolisait le pion ouais donc c'est un système qui présente beaucoup d'avantages on a passé énormément de temps en désaccord avec pour créer un nouveau système puisque une fois franchement entre deux pour être franc on a fait énormément de systèmes différents jusqu'à arriver à celui là et ils présentaient tous des avantages et des inconvénients et on en a chié à choisir lequel on allait prendre finalement on n'a pris aucun notamment parmi ces systèmes il y avait le système de de zombies qu'on déplaçait là comme on a montré sur la pendant ce temps sur une partie mais qui était vraiment super bien je crois qu'il était encore moins pratique c'était rigolo mais il était vraiment encore moins pratique que le précédent comme système bref bref on va passer trêve de bavardage on va donc vous présenter maintenant la viabilité de ce système donc sur une petite échelle de cinq cases et pour deux joueurs et non pas quatre pourquoi parce qu'on est deux et cinq cases on n'a vraiment pas besoin de plus pour vous présenter le système c'est vraiment un test c'était pour toi c'était le premier test du système et comme il est fonctionnel je me permets de l'utiliser pour l'explication d'autant plus qu'il est plus petit plus clair à mon avis expliquer oui c'est sûr alors je vais vous expliquer tout de suite les bases avant d'essayer de laisser edward expliquer le reste du système ça va être le le croutis à papa et mon petit fouillir de la journée alors on a fait des tests jusqu'à juste avant il s'en était très bien sorti on va voir s'il arrive à garder son calme durant les explications c'est moi qui ai proposé parce que justement la dernière fois tu étais pas là et j'ai essayé de comprendre comment marchait ton système et j'avais quasiment réussi à tout comprendre moi même donc voilà oui oui comme les boutons sur les ne posez pas un bouton directement sur un command bloc s'il est à côté d'autres commandes blocs ça ne marche pas activer trop téléportation en même temps ça faisait des choses très bien bref alors avant cela arrête s'il te plaît de t'accroupir parce que quand tu t'accroupis ça désactive le scoreboard de toute ta tête merci alors c'est un système à la base qui utilise les scoreboards donc à la base du système il y a trois variables donc edward tu souffles un poil dans ton micro désolé c'est pas grave mais juste pour préciser la semaine et le week-end je tourne pas sur le même micro et là on tourne un week-end donc j'ai un micro un peu moins bien que la semaine je suis désolé donc ça s'est basé sur trois variables une qui définit au lancement de la partie pour chaque joueur son numéro allant de 1 à 4 c'est pour ça que c'est pendant le numéro 0 pour pas qu'il ne puisse influencer dans les explications aujourd'hui voilà donc nous avons du type en date rien à dire les quatre joueurs les quatre joueurs auront donc un chiffre allant de 1 à 4 tous différents caractérisera leur ordre de jeu donc ça sera un numéro tiré aléatoirement je pense qui a qui caractérise leur ordre de jeu le deuxième partie originale tirage au sort aléatoire pour savoir qui joue en premier mais la deuxième variable c'est le numéro de la case alors c'est cette variable la sert à savoir à tout instant sur quelle case et le joueur alors en fait comme on peut voir ici les cases seront numérotés 1 2 3 4 5 jusque là tout va bien et la troisième variable qui est affichée à droite alors en fait je les ai affichés par ordre d'importance la moins importante enfin elles sont d'autres très importantes mais par exemple le numéro je n'ai on le voit une fois et puis c'est bien ensuite la case on le voit sans que ce soit vraiment important puisque edward sera sur les cases alors que le lancer c'est important de le garder en vue dont je l'affiché à droite au final vous voyez pas c'est en même temps si si tu verras d'accord en même temps je fais des gestes moi pour essayer de vous montrer sur mon écran où sont placés les trucs mais ça marche beaucoup moins bien faire escape et montrer comme ça et le lancer et donc la troisième variable qui est le lancer donc lance ici parce que je mets pas les accents pour une question de de plantage voilà tout simplement ça plante pas lorsque vous mettez un accent à une variable sauf sous certaines conditions et comme durant les snapshots les commandes de lock n'était absolument pas stable j'ai pas pris de risque oui parce qu'on est enfin sur la vraie 1.5 ça mérite un feu d'artifice qui est mis à jour dans moins d'une semaine et donc la variable lancer qui sert à savoir combien de déplacement il reste aux joueurs grosso modo si vous faites un 6 il vous reste 6 déplacements voilà je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'explications alors maintenant je vais essayer de laisser edward expliquer la suite attend je suis mon feu d'artifice m'occupe le voilà alors à quoi servent tous ces commandes blocs je vais principalement me concentrer sur les commandes blocs la redstone derrière c'est plus pour toi ça tu connais mieux quoi il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose mais ce système là il me fait peur moi j'aime pas ce système alors ce premier commande bloc alors celui là il détermine le score de lancé donc là actuellement on a un lancé de 3 c'est bien ça oui actuellement on définit un lancé de 3 c'est à dire que le joueur qui appuie sur le bouton aura un lancé de 3 qui va s'afficher dans le scoreboard à droite donc à terme ce sera remplacé par une machine aléatoire qui définira ce score de lancé donc ensuite le prochain commande bloc ce commande bloc là il cherche il vérifie c'est oui j'allais y venir ce commande bloc là et celui là bas vérifie pour les joueurs 1 et 2 si l'un des deux à un score de lancé supérieur ou égal à 1 donc par exemple si le joueur un score de lancé supérieur ou égal à 1 donc s'il a lancé le dé et qu'il a encore des points de lancé ce qu'on de la clave qui est si c'est le joueur 2 c'est ce commande bloc là qui va s'activer donc à partir de là on comprend pourquoi il ya deux deux systèmes exactement pareil cote à cote pour le joueur 1 et pour le jour de gros son nom pour essayer de réexpliquer en une seule phrase ce que tu as essayé de dire que ces deux commandes bloc là enfin en fait ces quatre systèmes absolument identiques sauf qu'il y en a un qui s'occupe du joueur 1 et l'autre du joueur 2 et le premier commande bloc sert à définir quel est le joueur il a encore des points de déplacement en gros donc je vais commencer tout de suite par expliquer ce commande bloc là donc quand le système s'active ce commande bloc là il sert à enlever un point de lancé au joueur donc à chaque fois qu'il ya une impulsion qui part ici ça enlève un point de lancé au joueur histoire qu'il ya un moment il sert de bouger quand même bien sûr alors ces commandes bloc là ils servent à vérifier sur quelle case est le joueur donc celui là c'est tout pour le tout pour le joueur 1 ouais la première ligne je pense bien sûr donc ça elle celle là vérifier est ce que le joueur est ce que le joueur est sur la case 1 est ce que le joueur 1 sur la case 2 est ce que le joueur 3 2 le joueur 1 etc etc ensuite ce commande black la téléporte le joueur donc si le jeu si le joueur est sur la case 1 ce commande bloc la téléporte le joueur sur la case 2 tout à fait puisque là c'est simple sauf que en plus de ça il ya le commande bloc les commandes blocs ici la ligne qui en dessous là qu'on voit pas bien qui sert à changer le numéro de la case sur laquelle le joueur est dans le scoreboard donc quand le joueur est sur la case 1 ce commande bloc la s'active et ça le passe sur la case suivante en le temps en même temps que le tp ça le salue ça lui le son scoreboard passe en case numéro 2 donc ensuite quand là il ya une nouvelle impulsion qui revient encore une fois ça atteste bon là c'est très certain ici tu l'expliquera mais j'ai expliqué mais j'ai vraiment du mal à comprendre qu'en fait ça reteste donc vu que par exemple il ya trois points de déplacement il a encore deux cases déplacées donc ce commande bloc la réenvoie une impulsion et quand la redstone arrive ici elle calcule est ce que le joueur sur la case 1 non il n'y est plus elle arrive ici est ce que le joueur est sur la case 2 oui il y est donc c'est le tp à la case 3 et en même temps le commande bloc en dessous modifie son scoreboard pour que le joueur soit sur la case 3 le fait d'utiliser une variable pour le numéro des cases ça nous permet entre autres déjà de déplacer mais bon ça on pourrait le faire autrement mais aussi de retenir sa position entre deux mini jeux comme ça vous ne perdez pas votre place sur le plateau ça permet de faire des plateaux un poil plus grand voilà on a un spécialiste des plateaux apparemment parmi nous et un indice c'est pas moi c'est pas ta gueule voilà voilà s'en fout des plateaux il en train de nous en sortir beaucoup beaucoup trop on sait plus quoi en faire je pense que je vais en faire du papier peint moi je sais pas c'est vrai que rien que pour ces commandes blocs là ici on a passé quand même beaucoup de temps et c'était un plateau qui avait que 28 cas je crois ça ouais donc 28 sans les cases entre guillemets bonus oui sans les chemins optionnels donc là c'est que le chemin principal voilà bon ça on fait une boucle sur les chemins principaux et je dis oui les chemins principaux parce qu'il ya plusieurs plateaux et après je pourrais soutirer des événements particuliers en fonction de la case sur laquelle tombe le joie mais cela ne nous regarde pas c'est assez long à faire les grands blocs mais une fois que c'est fait c'est quand même vachement pratique et on peut les copier coller quasiment d'un plateau à l'autre aux commandes de téléportation près ouais sauf les sauf les coordonnées ouais juste les commandes de téléportation donc ça fait qu'une ligne quand même sur six ouais c'est comme agréable peu sur trois une sortie sur toi j'étends alors qu'est ce que c'est que cette partie dont édouard n'a pas voulu parler voyez en apparence a pas l'air très compliqué ça n'est pas donc première partie on appuie ici sur un bouton alors là j'ai mis un bouton donc j'aurais plus j'aurais pu me passer de ce qui va suivre mais puisqu'après ça ne sera plus un bouton mais un lancé aléatoire ça fait que la redstone va rester fixe c'est à dire que là voyez on a ça serait l'équivalent d'un levier entre guillemets donc il faut qu'à la suite d'un levier notre système ne soit pas bloqué donc on envoie une impulsion dans notre rangée donc là c'est la rangée du joueur numéro 1 je le reprécise alors on a un problème avec les tests forts d'ailleurs on peut l'observer ici un test fort une fois qu'on l'a testé il reste toujours 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 activé jusqu'à ce qu'il ait testé le contraire donc c'est à dire qu'on lui redemandait de tester et que ce ne soit plus vrai alors on a évidemment le problème ici par rapport au niveau des cases le joueur est forcément sur une case donc il y aura toujours forcément un test fort d'activer donc ça ça pose un petit problème au début d'une nouvelle partie il faut le reset il faut plus que ce soit le bon le même d'ailleurs ceci dit en passant vous voyez ici que je me permets de connecter toutes les redstone puisque le test fort n'envoie que sur un voilà de distance donc je n'aurai jamais de problème sauf s'il décide de changer les tests forts et là je serai embêté pas tant que ça puisque bon il ya toujours moyen de s'en sortir voyez donc on envoie une impulsion ici mais quand donc comme edward l'a dit ce commande bloc si permet en fait de tester si jamais voyez score min 1 score n'humain score n'humain score n'humain permet de jouer vérifier si c'est le joueur 1 et si son lancé est au minimum égal à 1 qu'est ce que ça fait dans ce cas là ça active le test fort et ça éteint cette torche ci puis puisqu'il ya un délai ici puis l'impulsion vient éteindre cette torche là ici c'est une simple porte et oui et ici là quand il passe là et là et donc si ces deux conditions sont vrai s'il ya une impulsion et que le joueur il lui reste un lancé on envoie l'impulsion plus loin dans le système à chaque impulsion envoyé bon elle a envoyé elle fait les téléportations qu'edouard a très bien expliqué merci donc ici un petit délai pourquoi parce qu'il faut le temps que ça le téléporte et que ça lui retire un à son lancé puis on revérifie exactement cette même chose ici ça reste une impulsion puisque voyez il n'y a pas de grand repeater on garde donc à peu près l'équivalent de cette impulsion ci à la sortie donc on n'a pas besoin de le repulser avant de le renvoyer dans le test et donc ça va boucler si jamais on faisait un score de 50 il bouclerait ici alors d'ailleurs je crois qu'on n'a même pas encore montré en action le système non c'est vrai donc je t'invite à faire un lancer de 3 mais comment tu sais que je vais faire un 3 hasard 1 2 3 3 et c'était porté trois cases à savoir qu'au début il était ici donc là je vais bien le montrer alors reste sur ta case moi je suis sur quelle case s'écrit combien sur ma tête une d'accord donc ça comme ça tombe bien il faut imaginer que je suis ici et lorsque je vais appuyer moi je vais activer la case enfin la rangée du système numéro 2 donc je ne vais pas du tout toucher au score de 10 ouais je vais sur la case 2 3 et 4 et comme par d'un jour tombe avec lui d'ailleurs ça alors c'est fou et si jamais je vais refaire un lancer moi je vais déplacer mais pas il dit ça permet vraiment de garder les cases des joueurs bon après il ya encore d'autres choses à expliquer qu'on expliquera pas maintenant c'est à dire qu'entre chaque partie il faut tester les joueurs où ils sont pour les replacer à chaque début de tour mais ça ce n'est pas un problème d'ailleurs en parlant de problèmes alors c'est très 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 gentil à certaines personnes quand on dit bon voilà là il ya une petite subtilité il ya un petit problème avec les commandes blocs un petit truc alors c'est très gentil d'essayer nous donner des solutions mais en règle générale le temps qu'on reçoit vos solutions on a déjà trouvé en fait alors des fois ce sont ce sont pas de vrais problèmes aussi de temps en temps mais c'est vraiment très très sympa de votre part ça fait vraiment plaisir de voir qu'il ya des gens qui essayent de nous aider à leur niveau c'est vrai qu'à chaque fois qu'on pose une question en vidéo en général on a toujours au moins un ou deux commentaires en réponse et bah même si ça si on peut pas toujours se servir des réponses que vous nous donnez c'est vrai que c'est vraiment agréable toujours ça fait vraiment plaisir des fois les commentaires le problème c'est qu'on aimerait pouvoir répondre à tous les commentaires mais si on le ferait voilà quoi la lâche il y aurait la moitié des commentaires de notre part sur la chaîne ouais c'est vrai que ce serait patron donc on le fait pas une petite chose aussi dont on pourra parler c'est le système de cases qu'on a mis en place concrètement sur le plateau oui alors très rapidement dans ce cas là oui c'est vrai mais en gros à la base on avait un problème c'est qu'on avait mis des du verre autour comme en bas là-bas et comme les cas c'était trop proche et bah ça re c'était très moche concrètement il y avait des blocs de vitres qui se touchaient les uns et les autres partout sur le pavite à rentrer entre guillemets dans une case ouais et c'était très moche et du coup bah le système que nous a proposé ce type en là c'est les chaudrons on n'avait pas du tout pensé mais en fait on peut bloquer un jour ah oui bah en fait je peux pas le mettre puisque tu es dedans ça marche pas les tp ouais t'as retenu la coordonnée non ah bah attends moi je la connais la coordonnée sinon tu mets un zombie dedans mais bref c'est une petite solution qu'on a trouvé qui moi personnellement me fait assez rire pour une fois qu'on a quelque chose qu'on a une utilité au chaudron c'est assez rigolo enfin voilà je trouve ça pas mal moi d'utiliser le chaudron comme ça pour bloquer les joueurs enfin tu vois et je suis dans le chaudron et voyez je ne peux pas en sortir c'est plutôt ça une fou et je ne peux pas en sortir puisqu'en fait on est enfin voilà la dalle nous bloque complètement elle ne nous étouffe pas puisqu'en réalité voyez on a encore un peu de marge et le blocon le bloc on nous chauffe enfin bien sûr le chaudron nous bloque et c'est plutôt sympa comme case alors attention ça serait pas ça serait des cases banales il y aurait aussi des cases un peu particulière qui demandait des cases plus grandes mais bon puisque c'est des cas exceptionnel ça va pas poser de problème quoi donc je pense qu'on a dit tout ce qu'il va savoir pour l'instant sur ce qui a été fait sur le nouveau système de plateau je suis d'accord oui donc j'en suis plutôt content je peux je peux comprendre plutôt bien bosser là dessus quand j'ai passé un petit peu de temps ça a l'air en fait expliqué comme ça en vidéo ça a pas l'air grand chose mais il faut y penser quand même au début on s'en vouloir me vanter ni rien du tout puisque n'importe qui peut l'imaginer il faut juste y passer du temps c'est vrai que rien que pour faire les commandes bloc et c'est même en utilisant les copier coller c'est quand même assez long c'est très très long il y a encore l'été trop à les faire en deux et demi comment dire alors pour finir ce résumé un peu plus long que d'habitude mais en même temps on n'a pas fait la semaine dernière ouais on avait vraiment envie de passer du temps sur ce sur ce système là qui était quand même la grosse grosse nouveauté de la semaine moyenne des deux semaines c'est vrai ça fait deux semaines qu'on est dessus maintenant pour finir voilà on peut faire un lien direct entre ce qui vient de se dire et et voilà et la suite on a du mal à garder un très très gros rythme pour la création de mini jeux pas forcément parce qu'on a plus d'idées pas parce qu'on n'a pas forcément d'envie mais parce que justement maintenant qu'on commence un peu à s'améliorer à chaque fois on a envie d'améliorer les mini jeux et on passe beaucoup trop de temps à toujours travailler sur les mêmes toujours vouloir perfectionner et ça devient difficile de gagner un rythme de deux à trois mini jeux comme on le faisait au début par semaine il faut bien dire aussi que la motivation c'est quand même enfin les trois premières ce temps les deux premières semaines ont passé quasiment tout notre temps libre sur la map en gros franchement depuis il ya sarcraft 2 qui est sorti et là c'est moi je l'ai pas personnellement mais je ne citerai personne non mais enfin voilà c'est juste pour dire que mine de rien ça nous prenait quand même vraiment beaucoup de temps et moi personnellement j'ai envie que ça reste un un loisir même si faire des vidéos me plaît beaucoup j'ai pas envie que ça devienne vraiment une corvée et je préfère que ça reste un loisir donc faire vraiment que ça de mes temps libres je tiens plus loin à te couper court puisque en fait on annonçait ça un petit peu comme une bonne nouvelle et là ça tourne un petit peu au cauchemar mais donc on va quand même essayer de finir rapidement sur cette bonne nouvelle puisqu'il y en a vraiment une enfin pour vous j'imagine alors on va essayer de temps en temps si ça vous tente de prendre un mini jeu peut-être celui que vous choisirez mais nous dans notre cas le premier qu'on a décidé de choisir c'est le mini jeu de foot on a été tous les trois unanimes à dire bah voilà c'est celui-là qu'on a envie on va le mettre sur une map à part je vais le reconfigurer pour une nouvelle map sur laquelle il n'y aura que ce jeu de foot peut-être un petit peu amélioré du coup et qu'on vous mettra en téléchargement d'ici une semaine ou deux pour que vous puissiez d'ores et déjà profiter ne serait ce que d'un mini jeu ça paraît pas grand chose mais ça peut vous donner envie d'en savoir plus de voir la suite ça peut vous pouvez commencer à vous entraîner à trouver des gens avec qui jouer c'est clair que si vous pouvez ça c'est si c'est l'occasion d'en parler à vos amis etc surtout que on rappelle la map se joue sans plugin sans mode sans rien du tout donc voilà c'est juste du minecraft vanilla vous téléchargez la map vous l'installez et c'est parti si vous ne savez pas faire un serveur mettez le en commentaire j'aimerais bien savoir s'il ya beaucoup de gens qui ont du mal à faire un serveur alors attention ça fait un serveur demande un minimum de matériel soit un ordinateur performant soit un serveur dédié mais si vous avez un serveur dédié je me fais pas de souci vous savez faire un serveur au pire il y a toujours moyen avec un matchy de bilan mais il faut un ordinateur un minimum puissant je veux dire si jamais vous faites ça avec un un minot xp c'est pas la peine pas parce que windows xp c'est mauvais je conçois ça c'est le meilleur windows à mon goût mais voilà ça commence à d'atteindre un tout petit peu et donc l'ordinateur qui va avec votre windows xp aura peut-être des difficultés à le faire à moins que ce soit l'ordinateur et sans bouter sous windows xp mais alors là on va pas rentrer dans les détails beaucoup trop rentrer dans les détails ouais je sais mais voilà donc si jamais vous savez pas faire de serveur je ne ferai je ne pense pas faire de tuto sur un serveur même si au départ la chaîne était prévue pour sa petite anecdote c'est vrai ça c'était prévu pour faire des tests de mode et des crassons de serveurs voyez on a bien dévié quand même voilà donc voilà laisser un commentaire si vous n'avez pas le faire on va y arriver si jamais vous ne savez pas faire de serveur mettez-le en commentaire et dans ce cas là j'essaierai de vous trouver une bonne une très bonne série de tutoriels pour la fois prochaine et si mettez aussi en commentaire si cette histoire de mettre des mini jeux en téléchargement de temps en temps vous tente et si oui lesquels et sinon on le fera quand même parce qu'on a envie d'avoir des bêtas testeurs non petite blague à part mais voilà c'est pour vous qu'on aimant téléchargement nous on peut y jouer c'est pas un problème et on y joue d'ailleurs bon sur ce je crois qu'on va s'arrêter là ouais c'est pendant le mot de la fin ce qu'il est là se trouve la fk on va peut-être faire l'écrit du coup on va devoir censurer on va pas être autorisé sur youtube on va être censuré par youtube tu te rends compte à cause de toi on va être censuré par youtube tu n'as pas d'âme enfoiré bon et bah bonne soirée à tous salut j'ai envie qu'on voit si panda quand même ah non à l'enfoiré non reconnaît que tu es timide voilà on va rigoler un petit peu tu veux que j'avais puis non il faut qu'il appuie lui même ouais ouais vas-y appuie remarque là ça va le salut bisous à tous c'est lui à la prochaine